Alors vous avez compris que ce soir on fait un plan asiatique et puis vous allez voir que c'est hyper rapide lorsque nos ingrédients sont coupés et vous allez voir aussi que c'est très versacile dans le sens qu'on prend les légumes, les légumes qu'on a dans le frigo mais en fait il faut faire attention à ce qu'on met comme légumes aussi mais c'est un mec qui est mangé probablement tous les jours dans un pays asiatique et aussi ce qui est intéressant c'est que vous pourriez faire ça végétarien avec du tofu ou vous pourriez prendre la protéine que vous voulez à part le tofu avec du poulet, des crevettes, des lanières de porc, des lanières de bœuf à votre choix. Moi bien ce soir j'ai du poulet et puis c'est avec ça qu'on va le faire. On passe tout de suite aux ingrédients. On vient de parler du poulet et puis on va avoir ici des oignons verts, j'avais des champignons, j'aurais des champignons. On a ici du chou, on a ici des fèves germées, on a ici des brocolis et enfin des carottes. On va ajouter à ça du gingembre, on va ajouter à ça de l'ail et pour la cuisson, écoutez mon Dieu, j'ai une demi cuillerée d'huile de sésame. Mais attention, l'huile de sésame, il ne faut pas en abuser parce que c'est assez fort. Possiblement que j'aurais besoin d'ajouter un peu de matière grasse, mais ici on a une demi, trois quarts de cuillerée à table d'huile de sésame. Pour la sauce, lorsqu'on recuit nos ingrédients, alors ici, attention, je vais regrouper ici tout ce qui est deux cuillères à table. Mais attention encore ici, vous aimez plus la sauce soya. Ici, on a deux cuillères à table. Ici, on a du fécule de maïs, deux cuillères à table. On a ici de la sauce d'huître. Vous pourriez prendre aussi de la sauce de poisson qui est beaucoup plus liquide que ça. Et ici, on a du mirin. Du mirin, on a une cuillerée à table et demie. C'est sucré le mirin et on essaye de mettre ça d'habitude en fin de cuisson. Et lorsqu'on prend du mirin, on diminue pour le sucre parce que ça, c'est sucré. Alors ici, on a une cuillerée à table alors qu'on a ici une cuillerée demie de mirin. Mais encore là, vous mettez un petit peu plus, un petit peu moins. Ça ne fait pas grande différence. Un peu comme l'ail, l'ail ou un peu comme le gingembre. Du coup, ici, vous en mettez comme ça. Vous aimez l'ail, vous en mettez plus. Et c'est la même chose pour les légumes. Vous mettez un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça. En fait, vous prenez ce que vous avez et puis on peut faire rapidement un pât de thai ou un choumine. Pât de thai ou choumine. Pât de thai, c'est thaïlandais. C'est une pâte un petit peu différente, une pâte de riz. Les pâtes de riz vont s'en dire. Alors que choumine, c'est plutôt chinois. On s'entend-tu que ce n'est là? Est asiatique. C'est mangé dans tous les pays asiatiques. Regardez les films de la Nière de poulet. Je vais couper ça vraiment en films de la Nière comme ça. Et ce soir, c'est la soirée des secrets. Parce qu'on apprend à tous les jours, le vieil adage nous dit, et la cuisine, c'est la même chose. Et j'ai appris dernièrement, c'est quoi le secret des restaurants asiatiques pour que leur poulet soit soyeux et tendre, qu'on a de la difficulté à faire chez soi. Bien, la recette, le secret, c'est que je vais mettre ici un peu de fécule de maïs. Je vais m'assurer que c'est bien mélangé. Et croyez-le au nom, je vais mettre ça au frigo pendant 20 minutes, une demi-heure, pour ensuite les rincer à l'eau froide et les assécher. On a goûté à ça encore la dernière fois qu'on a fait ça, depuis qu'en fait, j'ai découvert ce secret-là. Et c'est incroyablement bon. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans les restaurants asiatiques. Alors, écoutez, la quantité, il n'y en a pas. Alors, ça dépend du poulet. Moi, ici, j'ai pris une généreuse poitrine de poulet. Encore là, ça dépend. Alors, ici, nous autres, on aime ça en faire pour que ça dure au moins deux fois. On est deux, alors ça va faire au moins quatre portions. Et puis, on va mettre un peu de fécule comme ça. Et on va mêler ça bien comme il faut, comme ça. J'ai trouvé ça curieux lorsque j'ai dit « Hein, fécule de maïs, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Alors, on va mêler ça ici, comme ça. Que je ne vais pas échagérer, comme ça. Et je vais mettre une pellicule moudante dessus, comme ça. Je vais mettre une pellicule moudante que j'ai préparée ici, tout proche. Je suis supposé l'avoir ici. Je vais mettre ça ici, 20 minutes, une demi-heure. Et ça fait toute la différence. On revient après, sur 20 minutes. Ici, on a des noix de riz, des noix de riz moyennes. Et puis, tout comme le chalmine, ces pâtes-là, elles sont faites simplement avec de la poudre de riz et de l'eau. Pas d'autre chose. Et l'avantage principal que je retrouve, c'est qu'on les trempe dans l'eau bouillante 2 minutes. On les essore, on met ça dans notre plat. Et ce n'est pas plus long. Alors que, dans le cas des pâtes italiennes, on a 8, 10, 12, 14 minutes de cuisson dans l'eau bouillante, dépendamment du type de pâtes que vous utilisez. Et notre poulet est sur le point d'avoir terminé son trempe-ennette. Pendant ce temps-là, on va préparer notre sauce. Ici, on va commencer par, simplement pour faciliter le mélange de la fréquille de maïs, on va commencer avec ce qu'il y a de plus liquide. On va commencer avec la fréquille de maïs et la sauce soya. Et on va graduellement ajouter les autres ingrédients. Et on va aussi préparer, on va préparer notre sauce, on va préparer nos pâtes. Je vous rappelle qu'on va mettre ça 2 minutes dans nos biens. Alors, on met ça ici. On rajoute, je vous rappelle, on avait 2 cuillères à table de sauce soya. On a 2 cuillères à table de fréquille de maïs. On a aussi 2 cuillères à table de cette sauce d'huître. Et je vous ai dit qu'on pouvait utiliser aussi une sauce de poisson. Le mirin. Alors, le mirin, vous savez, ce n'est pas absolument nécessaire. Vous voyez, ici, j'ai une cuillère à table et demie de mirin. Je vous ai dit que c'est sucré et que j'ai mis seulement qu'une cuillère à table de sucre. Mais si ce n'est pas de mirin, ce n'est pas grave. Alors, prenez simplement, là, 2 fois plus de sucre, là, et puis, le taux est joué. Alors, regardez, simple comme ça, notre sauce est prête. Alors, notre au bout, j'y vais à l'œil, et puis, écoutez, là, ça coûte 2 pières, 2 pières et demi, dépend. Alors, j'y vais à l'œil. Et puis, aussi, il faut considérer, là, combien il y en a de dégâts. Maintenant, on met plus ou moins de pâtes. Mais moi, là, je vais y aller avec ça. Deux petites minutes. Je vais les égoutter. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir commencer la cuisson des aliments. Alors, deux petites minutes. Nos pâtes sont prêtes. J'écoute ça ici, tranquillement. J'écoute les pâtes. Alors, je passe la viande, ici, à l'eau froide. Tout à fait curieux, hein, comme technique, mais je vous dis, ça fonctionne. Ça donne un goût assez extraordinaire. On laisse ça aller un peu, comme ça. Alors, on va éponger tout ça, maintenant. Et encore là, hein, je veux dire, vous pouvez essayer cette technique-là. Vous pourriez aussi, au moins, ne pas les mariner ou les mettre au frigo avec le fécule de maïs, là. Vous allez avoir un plat tout aussi. Bien, tout aussi. Vous allez avoir un plat savoureux. Mais je vous invite à essayer cette technique-là. Et il faut les éponger comme il faut, parce que vous comprenez qu'il faut qu'on ait une petite dorure. Difficile d'avoir une dorure lorsque nos aliments sont mouillés. Bon, et voilà. Alors, on est prêts pour ressortir ça. Alors, on va commencer à cuire l'ail. On va porter ça ici, notre petite huile. Et vous allez voir, hein, c'est 10 secondes, une minute, c'est tous des temps de cuisson très rapides. Et ici, c'est mon huile de sésame. Et je me suis mis ici de huile de canola parce que je suspecte que je vais avoir besoin d'un peu plus de matière grasse. Et on va commencer avec... On va commencer avec l'ail. L'ail, il ne faut pas qu'elle rôtisse. Alors, aussitôt que l'ail, avant qu'elle rôtisse. Et c'est pour ça que je le coupe en plus gros morceaux. Si vous achetez de l'ail en bocal tout près, ça ne donne pas le même résultat. Puis, j'ai un appareil, moi, pour les broyer en fin morceaux. Mais pour ça, c'est beaucoup mieux d'utiliser des morceaux plus gros comme ça. Je vais laisser ici comme ça. On commence avec l'ail. Et il ne faut pas qu'elle brunisse. Donc, on parle d'une dizaine de secondes. Et on va tout de suite, après ça, rajouter notre poulet. Mais c'est un goût amer. Ça change le goût lorsque l'ail est trop râtié. Puis, la raison pour laquelle si on la coupe trop fine ou la passe dans un pressoir, elle va brunir, elle va le cuire immédiatement. Voilà, voyez-vous, comment ça donne des signes de couleurs. Ensuite que la viande, elle est froide, elle va arrêter la cuisson. Alors, notre poulet a déjà une belle petite connexion. On y va avec notre choux. On y va avec notre choux. On y va avec les patates. Les patates, c'est-à-dire les tarapes. On y va avec avec les brocolis. Aussi, aussi, avec la partie plus blanche, là, de nos... de nos oignons. On va aller quelque chose comme un petit peu limite. On envoie ça jusqu'à temps que ça tombe un peu, là. Alors, je rejette un peu d'ail. Et je ne vais pas parler du poivre, mais ne mettez pas de sel, parce que les ingrédients qu'on a mis sont déjà salés. Alors, on va mettre du poivre. Et, puisque je suis là, je vais rajouter les champignons. Les champignons que j'ai coupés, regardez, que j'ai coupés très, 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 très fins. Remarquez que les brocolis, les carottes, les champignons, le chou, on pourra tout manger ça cru, puis ça serait... c'est très bon aussi. Alors, on les fait juste tomber un peu. Ça fait une minute, une minute, 30, peut-être, et là, je rajoute, je rajoute notre sauce. je la brasse encore un peu. Je ne rappelle pas où j'en avais parlé. Je crois que oui, mais on va mettre ici, regardez, je performe un bon, je veux un tiers de tasse, peut-être un peu plus, un peu plus d'eau. Ça, ça va aider à cuisson. et voilà, je vais faire ça. Comme ça, je vais faire ça ici. et en final, en final, je vais mettre mes pêles, je vais mettre mes pêles. et on y est, on met tout ça, on met tout ça, on peut faire les plats. pendant ce temps-là, il se passe une trentaine de secondes, et puis, nos légumes sont encore croquants, et de nouveau, quelques secondes encore, et on va être fait pour le montage de la pêle. On va mettre, on va mettre nos pâtes de riz. On va faire un mélange, là. Ah, mon bêle, j'ai hâte. Là, je vais mettre un petit peu de sel. Alors, on est prêts. Et voilà. Oups. Comme ça. Et voilà. Et voilà notre pâtes d'ail. Ça aurait pu être un showmine, avec les eaux de pâtes, comme vous le savez. Ça l'a paru, là, la préparation du repas. Mais en réalité, si vous vous concentrez, si vous avez tous les ingrédients, et remarquez que j'ai expliqué à plusieurs reprises pour m'assurer que vous aviez les bonnes quantités, lorsque tous les ingrédients sont là-dedans, c'est bing, bang, bang, on met ça, 10 secondes d'ail, on met le poulet, on attend que ce soit doré, on met les autres ingrédients. C'est très rapide, dans ce qu'on y pense. Alors, là-dessus, bien, bonne bouffe. Alors, bonne bouffe, et puis, à la prochaine. Alors, voilà notre repas de ce soir, un pas de taille, et puis, ça vaut bien un ingrédient que je voulais vous parler. Alors, des noix de cajou, non salées, mais rôties, pour compliquer le tout lorsque vous en avez, bien, c'est tout à fait divin. Là-dessus, je vous souhaite une bonne bouffe, et à la semaine prochaine pour ma prochaine recette. Et, si vous aimez les recettes, bien, à bon niveau. Encore une fois, bon épaissi, bonne bouffe.